L'actualité de ce lundi, c'est bien évidemment la politique, comme vous vous en doutez. Nous allons revenir sur les résultats électoraux après le second tour de ces élections hier soir. Mais avant cela, dans un premier temps, regardez au niveau national les résultats définitifs. C'est donc le nouveau Front populaire qui apparaît sur votre écran avec 180 sièges à l'Assemblée qui arrive en tête, suivi de près par la majorité présidentielle avec 163 sièges. Puis vient ensuite le Rassemblement national avec 143 sièges. Bonsoir Clémentine, on peut donc dire que tous les sondages communiqués ces derniers temps par les instituts de sondage ne sont pas forcément exacts. Effectivement Nicolas, sur le plan national, c'est la grande surprise. Mais dans nos départements, le Rassemblement national a conforté la popularité qu'il avait gagnée au premier tour. Résultat, en Meuse et en Haute-Marne, quatre candidats RN ont été élus pour la cinquième circonscription de la Marne. C'est le centre qui l'a remporté hier soir. Alors justement Clémentine, on va refaire un point dans chaque département. Commençons donc par la Meuse où Coutonner, hier soir Bertrand Panchère, bien installé sur le territoire depuis des années, a cédé sa place. Et oui, le député n'a malheureusement pas résisté face à la montée du Rassemblement national. Il était élu de la première circonscription de la Meuse depuis juin 2007. Il avait été réélu lors des élections législatives de 2012, de 2017 et 2022. Mais hier soir, c'est Maxime Amblard, un jeune homme de 27 ans, réginaire de Charente, débutant en politique qui est arrivé en tête avec 50,49% des voix. J'étais hier soir à la préfecture de Bar-le-Duc. Écoutez sa réaction. Très honoré et j'ai une profonde gratitude envers les électeurs du Sud Meusien qui ont su me faire confiance et faire confiance au programme du Rassemblement national aujourd'hui. Donc merci du fond du cœur. Cependant, je prends bien en considération le fait que ce soit une élection très serrée, qu'il y a encore énormément de travail pour réussir à convaincre, convaincre que le programme du Rassemblement national est bénéfique, pas seulement dans les villages ruraux mais aussi dans les grandes villes et qu'il ne faut pas avoir peur, une peur incohérente, une peur inconsciente du Rassemblement national. Et nous allons vous montrer que nous savons faire du travail sérieux, qu'il n'y a pas de raison d'avoir cette peur-là. Vous l'avez entendu, le candidat l'a spécifié lui-même. L'élection était serrée et Bertrand Prancher est arrivé derrière avec seulement 500 voix en moins. Le nouveau député de la première circonscription va donc devoir convaincre Nicolas. On passe à la Marne Clémentine, à la cinquième circonscription exactement. Et là aussi, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Effectivement, à Vitry-le-François, c'est l'expérience du plus vieux député de l'Assemblée nationale qui a fait la différence. Le choix de Courson s'est avéré rassurant pour les électeurs, comme c'est le cas depuis 1991 quand même. Le candidat centriste est arrivé en tête avec 50,43%. Son adversaire du Rassemblement national, Thierry Besson, a tout de même atteint 49,57% des suffrages. Alors, huitième victoire consécutive pour Charles de Courson qui est très bien implanté sur cette cinquième circonscription. Mais cette élection serrée amène à réfléchir le candidat que j'ai rencontré ce matin à l'hôtel de ville de Vitry-le-François. Dans notre secteur, c'est-à-dire du Grand Est, ces votes expriment l'exaspération d'une partie de nos concitoyens. Les grands thèmes, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'insécurité, c'est l'accès à la santé. C'est ça les trois grands thèmes principaux. Et on ne peut pas dire que les réponses qui étaient apportées par le Rassemblement national soient la hauteur des problèmes. On termine avec la Haute-Marne, Clémentine. Ici, bien que les résultats soient aussi proches, les résultats sont beaucoup moins serrés. Pour la Haute-Marne, effectivement, c'est Christophe Benz qui va briguer un second mandat. Le candidat Eren est arrivé en tête de la première circonscription avec plus de 53% des voix. Alors que sa rival, Bérangère Abba l'a plutôt emporté largement à Chaumont et à Langres. Eh bien, le député sortant a obtenu sa victoire grâce au vote du Monde Rural. Alors, malgré nos sollicitations, lui a refusé de répondre à nos questions hier soir à l'issue de la soirée électorale. Néanmoins, vous pouvez retrouver la réaction de Bérangère Abba sur notre site puissance-télévision.fr ainsi que les interviews des autres candidats, des autres circonscriptions, Nicolas. Merci beaucoup, Clémentine, pour ce débrief. J'ajoute, pour conclure, que le Premier ministre Gabriel Attal a présenté ce matin au Président de la République, comme le veut la tradition républicaine, sa démission. Ce dernier l'a refusé pour le moment.